Bonjour c'est Grifox, j'ai eu le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de Forge Magie. On est sur des abominables, j'avais envie de Forge Magie cet item parce que j'ai beaucoup de bons souvenirs dessus. Je les ai longtemps joués sur mon Yop ou sur d'autres persos et j'ai eu envie de m'y frotter un petit peu. Donc on a un Pupm ici, on a 86 de puits. On va y aller sur... Je vais y aller à la Ravidirect. Ok, moins 10, on va enlever ça avec de lignes... Pas de lignes, on va mettre une Rester en fait, direct. Oh ça crite, ça crite toujours là où il n'y a pas vraiment besoin. Bah écoutez, hop, voilà on enlève ça comme ça. Ensuite on récupère là, moins 1. Les deux terres. Tac, moins 5. La fuite, on va y aller à la Pafui. Qui crite, nickel. Ensuite les Rès, moins 6. On est donc à 64 depuis. Eh bien écoutez, il faudrait qu'on arrive à avoir un petit crit sur quelque chose. Toutes les lignes sont montées. On va tenter un crit à la Rès fixe. Ok, ça passe pas. Donc ça nous fait 10 temps à Rès. On va mettre quoi ? On va mettre de la Rès... De la Rès Feu, allez. 10. Let's go. 1. Ouais, c'est un peu léger 1% quand même. Le PM qui passe pas, mais qui fait tomber le PA. Ok, donc on était à 2 depuis restant. On a plus 35. On a plus 6. On a plus 106. On a 59 depuis ici. Eh bien écoutez, ça va se jouer surtout sur les dos neutres. Qu'on va monter déjà ici. Alors je vais y aller à la Pafui. En fait, on va faire quelques petites runes Pafui. Comme ça, on réduit en fait... Enfin, on augmente la variance du G final et on a plus de chances d'avoir un truc stylé. Hop. Hop, hop, hop. Pafui, Pafui, Pafui. Pafui, on va en faire une trentaine. Ça devrait être bien. Nickel. Alors. Ça partait bien, dommage. Moins 30. Ce qui nous laisse 29. Eh bien, ce serait bien d'avoir un petit crit sur une rune qui pèse 1. Par exemple, le Nini. Eh bien voilà, on a le crit. Nickel. Oh là là, c'est chouette. Comment ça se passe comme ça ? Ce qui nous fait donc 5 tentatives pour les res. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, l'EPA qui passe pas. L'EPA est tombé. On en a 90 depuis. Il va falloir s'occuper de la Vita. Je vais y aller à la double pavie. Hop. On enlève l'over avec l'ARES fixe. Nickel. Eh bien, on n'est pas trop mal. On a donc 72. Bah parfait, ça nous fait 12 tenta. Plutôt facile AFM comme item. C'est quand même agréable. Ok, 2%. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. Dommage. L'EPM est tombé. On a 88 depuis. On n'aura pas besoin de faire d'over Vita. Ce qui est plutôt cool. Bon, on pourrait en faire un et enlever la rune pod. Mais de toute façon, on n'aura pas du perf. Donc autant partir là-dessus. Ensuite, on va monter la force. Alors là, en revanche, on va vraiment la mettre nickel. J'aurais pu y aller presque à la RAFO et enlever ensuite. Bon, c'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a moins 18. On vient récupérer le petit over force sur l'ARES fixe. Nickel. La passa qui passe. La petite 13 haut. Moins 12. Ce qui nous fait 43 depuis. Bon, alors là, clairement, j'ai un depuis en RAM. Je peux tenter une rune. J'allais dire, je peux tenter une rune vie. Mais en fait, même si elle passe, je suis dans la merde. Je dois encore utiliser du puits pour l'enlever. Donc, on va simplement rester là-dessus. Et on va mettre 7 runes RAZ. Hop. Ok, on a 1%. Décidément, ça passe timidement. Et on n'a pas le PM. Le PA est tombé. On a 95 depuis ici. La vie qui va arriver à 299. Moins 3. La force. Alors là, je vais y aller. Je vais y aller à la RAFO. Et on va enlever 2 sur l'ARES fixe. Ça me paraît être pas mal. Moins 20. Hop, ça crite toujours là où il n'y a pas vraiment besoin que ça crite. Ça, c'est un peu la classique. Bon, eh bien, on va l'enlever autrement. Voilà. Bon, on ne s'en sort pas si mal. Là, ensuite, on a moins 13. Les petits dotaires qui passent. Moins 5. La fuite qu'on vient maxer. Moins 4. Et on est sur un 50 depuis. Et puis, eh bien, écoutez, j'ai envie d'être un peu joueur et d'y aller à la RAVI. Comme, en fait, on a un G qui est perf sur tout le reste. Il n'y a que la vie qui n'est pas perf. Eh bien, si je fais un Over Vita, on pourra considérer que c'est du G Perf Over. Et ça, ça me plaît plutôt. Donc, on est parti pour 5 RAVI. Let's go. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on en a une. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. Bon, eh bien, en voulant remonter l'item, j'ai le PM qui tombe. Ça nous fait un 74 depuis. Ça va être un poil délicat. Mais si on a du crit, à la limite, ça peut le faire. Allez, on va test. Voilà, il suffisait de demander du crit. Moins 10. Et en plus, là, on va arriver sur un beau G Perf. Ça, ça fait plaisir. Ok, moins 9 pour la force. Je vais y aller à la PA de terre. Ok, là, ça crit. Un petit crit ici, ce serait cool. Bon, tant pis. Moins 15. Les R qui crit. Ok, 40 depuis. On va faire encore pareil. 40, ça part en 4 avis. Allez, 1, 2, 3 et 4. Ok, dommage. Est-ce qu'on a le PM ? On n'a pas le PM. Le PM est tombé. On a 89 depuis ici. La Vita qui va arriver à 299. Est-ce que je la remonte en premier ? Oui. Est-ce qu'on a un petit peu de crit ? Bon, ça va, c'est correct. Moins 20. Ensuite, la force. Moins 3. Ok, le crit là, il m'est bien. 2-neutre, moins 10. La petite fuite qui passe. Allez, un crit là-dessus. Non, moins 6. 50 depuis restant. On a 2 depuis en rab. On n'en fera rien. Je pourrais tenter. Allez, on va y aller comme il faut vraiment faire en théorie. Tenter les succès crit. Allez, je n'en ai pas. Donc, 48, ça nous laisse 8 tentatives. A moins que j'y aille encore à la ravie. Ouais, je vais y aller à la ravie. Tiens, je ne sais pas. J'ai envie de passer des ravies en ce moment. Donc, c'est parti. Allez, tac. Ah, j'ai dû me... Bah oui, du coup, je n'avais pas 50. Je le sais, ça. Oh, le singe que je suis. Le singe. Je n'avais pas 50 puisque je suis parti sur 48. Et que j'ai enlevé 2 avec la resfix. Quel guignol. Et bien sûr, le PM repasse là-dessus. Oh là là là, je suis débile. Je suis complètement débile. Ce n'est pas grave. Jamais changer d'avis en cours de route. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Bon, le PM est retombé juste après. On est donc à 83 depuis. Sur un G qui n'est pas si mal. Alors, moins 6. Ça crit ici. Moins 18. Et on a 59 depuis. Est-ce que j'en avais qui restait d'avant ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, on va y aller. Allez, je ne vais pas baisser les bras. Je ne m'avoue pas vaincu par l'overvita. Donc, on va faire 3 pavis et 5 ravis. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, si on a le PM là-dessus, c'est cool. C'est un beau petit over. Et non. Bon, alors là, j'étais en train de remonter l'item un petit peu à l'arrache. Tant qu'il s'était fait massacrer par les achats critiques juste avant. On a le PA qui tombe là-dessus. Ça va être assez dur à exploiter. Mais bon, on va test. On n'est pas du genre à se laisser impressionner par ça. Donc, c'est parti. Moins 20 pour l'avita. On a un petit problème de raise R à 2%. Là, on va quand même la monter un peu. Ok. On a moins 12. La force. On va y aller sur la rafo. Ok. J'aurais aimé que ça passe un peu mieux que ça. Là, ça m'a pris très cher. Je dois avoir de la painée ici. Il n'y a rien qui pèse 3, non ? Hop. Oh, mais en fait, on aura quand même quelques petites tentas. Probablement. Moins 4. Ok. On a du crit. Là, ça fait plaisir. Le moral remonte. Nickel. On a 32. Qu'est-ce qu'on fait avec 32 ? On va faire... Alors, je pourrais y aller sur de la pavie. Je pourrais faire, par exemple, 4 pavies de ravi. Ou alors, on va revenir un peu sur les raises. Là, l'overvitaille m'a saoulé. Bon, j'ai 2 en rab, mais j'en fais rien. Je pourrais tenter les succès crits sur les raises fixes. Mais bon, ça a tellement peu de chances de passer. 5 tentas. C'est parti. Ok. 1%. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Ben, écoutez, c'est pas le jet du siècle. Mais c'était juste pour avoir le plaisir de se faire un petit peu ces... Ces abominables. Avec toujours l'espoir d'avoir un énorme truc qui sort. Mais bon, c'est toujours plaisant à faire. 1% c'est un petit peu léger. Mais c'est pas grave. Je vais vendre ça à prix très abordable en HDV. Et c'est quand même un item propre qui devrait faire un heureux. Donc moi, ça me va tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.